Donc on est là aujourd'hui sur le stade de Coubertin qui est vraiment la deuxième maison finalement de Gaspard puis aujourd'hui on va suivre un de ses entraînements donc là on est en hiver il fait 0 degrés mais Gaspard il est motivé il a ses objectifs du coup il vient ici tous les jours tous les jours il vient s'entraîner là moi je suis en doudoune gants je suis même pas encore réveillé je me l'épelle j'imagine pas ce que ça doit être de s'entraîner maintenant mais Gaspard il sera toujours présent sur le stade et pas deux jours où il sera moins motivé peu importe la météo etc du coup c'est quoi la séance que tu vas faire maintenant là on fait 500 mètres 400 mètres 300 mètres 250 mètres 200 et on a cinq minutes de pause 4 minutes 3 3 donc il y a carrément moyen qu'on vomisse mais c'est cool c'est cool c'est pas cool du coup c'est une séance comme ça où tu vas chercher au fond de toi tu sais ça va être la gnaque comme ça tu t'entraînes pour quoi c'est quoi un peu le prochain objectif bah mec le prochain objectif c'est les championnats suisse des ptathlon et du coup les ptathlon pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est cette discipline le premier jour il ya 60 mètres son longueur lancé du poids hauteur et le deuxième jour on a 60 mètres et perche et 1000 mètres pousser à chercher le médaille d'or ah il ya moyen qu'on aille là bas pour le titre c'est l'objectif on 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 Ok, les mecs viennent de partir pour le 100 mètres, dernière étape de la rentraînement. Oh fuck ! Oh la crampe ! Oh ça va gros ? Aïe, on voit ses crisper là, on voit il est tendu là. Je le garde comme ça. Le pied est relevé. Il n'y a pas eu de vomi mais il y a eu une crampe. Ça va ? Ça va, ça va. T'as bu assez aussi ? Ce matin ouais, j'ai bu. Du coup on se retrouve en février à Lepta. Tout à fait. Lepta de l'ombre. Let's go. Il est dehors. T'es un gars focus ? Je focus mec. Bon bah les Potos, du coup c'est un stade en intérieur pour ceux qui n'avaient pas compris. Parce que c'est en hiver et toutes les compétitions d'athlétisme en hiver se font en intérieur. Il est quelle heure ? Il est genre 10h ? 10h30 ouais. 10h30. Je commence par le 60 mètres à 12h40. Bon les Potos, la compétition elle commence dans une heure. Là je vais aller m'échauffer gentiment, me préparer. Je vais me mettre dans la zone. Puis ça va être send it hein. On va voir ce que ça donne. Mais chaud mec ! Allez à toute ! Bon faut savoir que notre petit Gaspard, ça fait un petit moment qu'il se met dans la zone comme il dit. C'est assez intéressant parce que quand il doit se mettre dans ce mode en fait où il est genre très très concentré. Quoi que tu veuilles lui dire genre l'information elle passe pas. Parce que du coup en fait tous les éléments extérieurs qui ne sont pas nécessaires à atteindre son objectif. Bah tous ces éléments il les met sur off. Il maximise ses chances en restant très très concentré par rapport à ça quoi. Je cours avec les hommes parce qu'ils ont fait par rapport au temps. Du coup je suis dans la meilleure série mais ils seront pas tous classés avec moi. Genre il y aura des gens qui seront classés avec la catégorie homme et U20. Donc Marie. T'as capté ? Du coup même si t'es genre quatrième à la fin de ta course. Ça veut pas dire que je suis quatrième ? Potentiellement tu veux être premier même dans ta catégorie. Voilà c'est ça. Ok genre ils t'ont mis avec les amis. Ouais. La pression elle monte là. Presque à la place de Gaspard et t'es presque en mode ça se voit à quel point il est dans un état second. C'est vrai qu'en fait je vais plus parler là. Tu vas te péter gros. Tu vas te péter gros. Quand ça fait faux départ comme ça c'est terriblement stressant. C'est vrai que tu t'es le deuxième et le troisième. J'ai fait un texte. Oh ça c'est une seigne ! C'est une seigne ! Oh j'ai 7-0 ! Mais c'est mon bébé quand même ! Oui c'est quand même ton bébé gros ! Wouah ! Mec on est déjà tous tendus, il y en a un dans la série qui fait un faux départ mais j'étais encore plus comme ça mais... l'abrénaline et tout c'est un délire ! Bon Gaspard il a eu le droit à 2 sauts de déchauffement qui étaient ok mais il peut faire mieux Petit rappel pour ceux qui savent pas, t'as 3 sauts par participant pour le saut en longueur Let's go ! Let's go ! Let's go ! Bien ! Let's go ! Ouais il est validé ! Je sais pas si il est incroyable lui aussi ! Il est pas validé ! Ah il est pas validé ! Faut savoir que là Gaspard du coup il a fait 2 sauts déjà sur 3 et les 2 il a mordu, plus il en reste plus qu'un du coup la pression elle est terrible il faut absolument qu'il fasse un score sinon il est disqualifié et c'est très dur à gérer ! M1 Let's go ! Whoa ! Whoah ! Très bien ! Éclaté ! Quoi ? Éclaté ! J'ai assuré en ce moment ! Oui oui assuré ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501